Salaam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhaban bikoum min jadid Inshallah b'idhnillah fahad la vidyo ghadin chufu les expressions mathématiques donc les expressions mathématiques mouhimin jiddan fla création des instructions d'une donc créez des expressions contenant des données de type number et date à l'aide des opérateurs arithmétiques. Donc jnou ma l'opérateur arithmétique lé idna, idna raddition, la soustraction, multiplication, la division. Donc jnou faut un exemple, par exemple select last name salary hadhak le salaire plus 300 from employee. Donc jnou zidou hath tlthmiya ala le salaire diel l'employee ou hadla instruction hadhi raha juste. Donc jnou raddi wqa ghadit t'affiche liya l'kolon diel lé last name ou l'kolon diel lé salaire ou hadhak salaire plus 300. Donc jnou ghaddi wli, par exemple, 24000 hath t'woli 24000 wqtlthmiya. 9000 hath t'woli 9000 wqtlthmiya, 7000 wqtlthmiya, 7000 wqtlthmiya et voilà. Donc jnou kéna la possibilité d'insérer des opérateurs, kan gouloulim opérateur arithmétique. Kéna l'opération ou kéna l'opérateur. L'opération ou kéna l'ameliya. L'opérateur oua, yani, hadhak le symbole l'ikendirou bi l'ameliya. Kéna l'isopérand. L'isopérand ouma l'inombre l'ikikounou ful ameliya diyan. Donc jnou homma, yani, ou bien on par daba la priorité des opérateurs. Donc a dna la multiplication. Toujours kéna kéna arfu ff la mathématic, la multiplication e les propriétaires. Donc a dna chufu daba wish, hadhak les opérateurs, raib kaw chujur propriétaires, propriétaires, pardon, ff, m'kéna goul, propriétaires, yani, andom la priorité, pardon, c'est pas propriétaires, pardon, la priorité, donc andom l'asbaqiyya ff les opérations mathématiques. Donc la multiplication et la division ont priorité, kéna goulou, en priorité, yani, andom l'asbaqiyya sur l'addition et la soustraction. Donc dna kéna sabkou, la multiplication et la division, l'addition et la soustraction. Et les opérateurs de niveau de priorité identique sont évalués de gauche à droite. Les parenthèses permettent de forcer la priorité. Toujours, tout simplement, dans la programmation, en général, les parenthèses sont d'accord pour forcer la priorité. Donc, nous avons compris ce qu'on a dit. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Last name, salary. Et aussi, je vais vous donner la multiplication de salaire plus 100 par 12. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, l'addition ou la multiplication. Tout simplement, je vais vous donner un exemple. Cette instruction est plus 100. Toujours, il y a un exemple qui est 100. 100, 100. Je vais vous donner un exemple à la fin. Donc, voilà, il y a un last name où le salaire où 12 fois le salarié plus 100. Donc, voilà, c'est l'omor. Donc, il y a une parenthèse. Donc, il y a un last name où il y a un salaire plus 100 et on va vous donner un 12. Il y a un last name où il y a 100 à la fin. Donc, il y a un last name où il y a un salarié plus 100 et on va vous donner un salarié plus 100 et on va vous donner un salarié plus 100 et on va vous donner un salarié plus 100. Donc, une valeur nulle est une valeur non-disponible, non-affectée, inconnue ou inapplicable. La valeur nulle est différente du 0 ou de l'espace. Donc, tout simplement, nulle va marcher 0 ou marcher l'espace. Null, ce qui signifie que l'objet existe mais il n'y a un autre valeur. Donc, elle dit que la valeur non-disponible, non-affectée, inconnue, il n'y a une valeur maquineuse, mais il n'y a une valeur. Donc, on dit nulle. Par exemple, si je peux affecter la variable une valeur nulle, c'est possible. Donc, on va s'amener ici, on va re-select, on a maquineuse, l'affectation, maquineuse, la programmation. Par la suite, on va dire que la programmation PSQL avec les fonctions. Donc, Oracle, elle est très riche avec la standard SQL. Donc, select, last, name, job, id, salarié, commission, PCT, from employees. Donc, là, on va s'amener ici, on va s'amener ici, ou bien ici, la colonne. Donc, on va s'amener ici, la commission PCT, on va s'amener ici, mais il n'y a une valeur. Donc, c'est la valeur qui est l'affectée, il n'y a affiché, il n'y a une valeur nulle. Donc, voilà. Donc, valeur nulle dans les expressions arithmétiques. Quelle est ce qu'on peut faire ? Donc, les expressions arithmétiques comportent une valeur nulle, ou pour résultat, une valeur nulle. Donc, tout simplement, il n'y a qu'on a une opération arithmétique avec une valeur nulle, qui est nulle, tout simplement, va s'amener. Là, il y a qu'on a une autre table, donc tout simplement, va s'amener la last name avec la valeur nulle. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie, par la suite, je vais aller à l'alias, qui va être une partie très importante, qui va être que nous pouvons faire avec cette partie de l'instruction. Et voilà.